Bonjour, le lectionnaire de cette semaine nous offre un texte de l'Évangile selon Luc, un texte qui rend un peu les gens mal à l'aise, parce que souvent on est habitué à voir cette image de Jésus, un être tellement gentil, toujours poli, l'ami des enfants, qui pardonne tout le monde, qui prêche la paix et l'harmonie. Et dans le texte qu'on a aujourd'hui, on parle de Jésus qui dit, « Je n'ai pas venu dans ce monde pour emporter la paix, mais la division. » Qu'un père sera contre son fils, le fils contre son père, et ainsi de suite. Et ça rend un peu mal à l'aise, ça rend un peu mal à l'aise beaucoup de gens. Mais en même temps, un commentaire que j'ai lu il y a quelques jours, Jésus n'a pas été critiqué par tous ses détracteurs, il n'a pas été crucifié parce qu'il proclamait l'amour et le pardon entre les uns et les autres. Jésus avait un côté aussi radical, un côté qui voulait un peu provoquer les choses. Et je crois que c'est ça ici, qu'est-ce qu'on a. Parce que le message de l'Évangile, c'est un message qui est fort, et c'est un message qui doit être proclamé. Et on ne peut pas toujours vivre de consensus et d'harmonie à tout prix. Parfois, il faut se lever, et parfois il faut dénoncer. Et lorsqu'on dénonce, c'est très rare qu'on est populaire. Si souvent on a dit « Ah bon, voilà encore le fouteur de troubles, ah bon, voilà celui qui se plaint toujours, qui n'est jamais satisfait. » Mais, il y a des choses, peut-être, peut-être, mais il y a des choses qui doivent être dites. Il y a des choses qui doivent être affirmées haut et fort. Et je crois ici que Jésus nous rappelle, l'Évangile nous rappelle que la vérité doit être dite. Et ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours populaire. C'est difficile parfois d'atteindre un consensus. Et de rechercher un consensus à tout prix, des fois, nous empêche d'avancer, nous empêche d'évoluer. Combien de fois on a entendu des gens dire « Bon, je ne crois pas qu'on est prêt pour prendre ce pas en avant, il faudrait attendre encore un peu. » Lorsqu'on parle de droits de personnes vulnérables, de droits de minorités, lorsqu'on parle de racisme, de sexisme, d'homophobie, il arrive un moment où on doit se lever et dire « Non, ça ne fonctionne pas ici. Ça ne fonctionne pas. » On se doit de dire ce qu'on croit. Pas nécessairement d'une manière violente, pas nécessairement d'une manière à dénigrer les autres. Je crois qu'il y a moyen de parler de nos convictions, de nos valeurs, de dire ce que l'on croit vraiment, de souligner lorsque les droits intrinsèques de certains êtres humains sont violés, et d'assumer et d'être capable d'accepter que ce n'est pas tout le monde qui va être d'accord, puis que ça peut être des membres de notre famille, peut-être ça va être des amis. Mais c'est important de parler haut et fort. C'est important de dire ce qui a besoin d'être dit. Et cette semaine, je vous souhaite le courage, parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de parler. Ce n'est pas facile de parler lorsqu'on sait que ce ne sera pas populaire, ce ne sera pas nécessairement toujours bienvenu. mais je vous souhaite le courage d'affirmer qui vous êtes, d'affirmer vos convictions, d'affirmer vos valeurs, sans être méchant, sans être fatigant, juste d'affirmer, puis d'être ce que vous êtes, qui nous sommes. Je vous souhaite une bonne semaine. Portez-vous bien. À très bientôt.